Quand j'entends parler de sentiments anti-français dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est le fruit d'une stratégie de contre-influence et de désinformation. Elle est très bien faite. Elle utilise parfois ce qui était fait par ceux qui étaient nos amis. Ils savaient remplir des stades de football à peu de frais et faire applaudir des présidents français. Ils le font maintenant avec d'autres idées. Mais donc ils sont organisés. Ils le font sur des réseaux sociaux. On connaît les instruments, mais il faut qu'on fasse attention. Nous avons, à juste titre, clarifié nos instruments, normalisé. C'est très bien. Nous sommes parfois, en tout cas, sur ce registre impuissante. Et donc on doit être beaucoup plus efficace. Et puis nous devons penser, je l'avais dit, mais le rôle de l'audiovisuel public à l'international. Et TransmediaMonde, qui est un formidable levier de rayonnement, etc. Mais il faut qu'on soit au clair sur la place qu'on lui donne et le rôle qu'il y joue. Parce que quand il a face à lui, quand il est le seul levier d'une presse considérée comme libre, il a une fonction tout à fait importante. Et donc, on le voit bien, il a affaire face à lui à de la propagande. Et quand cette propagande, elle est reprise telle qu'elle, c'est un sujet, parce qu'elle vient parfois menacer la France directement, on vient de le vivre encore au Niger. Et en tout cas, le cadre de son intervention doit être pensé. Parce qu'en même temps, cet organisme est lu par beaucoup d'États comme un organisme d'État, ce qu'il n'est plus, je vous rassure. Enfin, il est lu comme tel. Et il est utilisé par les puissances qui nous contestent comme le fruit d'un impérialisme français sur le champ informationnel. Et donc là, on a construit une équation qui est plutôt perdante, si j'étais honnête avec vous. C'est-à-dire qu'on a un instrument qui est bâti avec des rédactions indépendantes, ce qui est évidemment le cadre de ce dans quoi nous croyons pour avoir une presse libre, mais qui du coup s'interdit totalement de faire quelques travails d'influence, et qui est dans des pays qui le voient comme un instrument d'État qui fait de l'influence, et qui est vu comme la justification et la légitimation par d'autres puissances qui font de la vraie influence à des fins gouvernementales, comme la légitimation de ce qu'ils sont en train de faire. Je le dis avec mes mots, mais c'est à peu près comme ça, c'est ça ce que je vis, moi. Et à mon avis, ce que beaucoup de diplomates qui sont dans ces pays-là vivent. Donc à mon avis, ce n'est pas notre meilleure utilisation de l'instrument commun. Donc là, je demande vraiment à ce qu'on s'attelle avec courage à la chose. Les états généraux de l'information doivent nous permettre de penser cela, mais l'indépendance journalistique à laquelle je tiens très profondément et que je défendrai en France comme ailleurs avec beaucoup de force, ne doit pas servir d'interdit de réfléchir à un monde nouveau dans des géographies différentes. Ça, pardon. En tout cas, la bonne utilisation de l'argent public et la responsabilité qui sont les miennes n'imposent d'ouvrir ce travail de réflexion qui est absolument indispensable et qui doit être au coeur des chantiers de la ministre des Affaires étrangères et de la Culture pour les mois à venir. Je ne peux évidemment manquer d'insister sur ce point. Le travail est sur notre influence. Nous l'avons évoqué au Quai d'Orsay en mars dernier. La ministre y est plusieurs fois revenue. C'est au coeur de la feuille de route de la loi de programmation militaire. C'est un sujet délicat parce que c'est un continuum. L'influence, c'est une notion, je dirais, qui vit dans la société et qui a sa place dans le registre commun. C'est être bien vu, au maximum aimé, être compris, si possible, suivi. C'est devenu maintenant une fonction diplomatique parce qu'il y a de la contre-influence. Et donc, c'est rentré dans le coeur des missions. Et je veux saluer vraiment ce que le Quai d'Orsay a commencé de faire, à la fois au niveau de l'administration centrale et de la sensibilisation des postes. Il faut continuer ce travail par la transformation de l'outil numérique, de l'approche, la recherche d'alliés, de partenaires. Et il y a un continuum dans le militaire. On le voit bien et on l'a vu dans les théâtres d'opérations les plus importants parce qu'il est difficile de mener une opération militaire dans la durée lorsqu'il y a de la contre-influence qui est menée sur notre sol, dans nos propres réseaux d'information et dans les pays où nous opérons. Et puis, ça vient toucher, évidemment, le sujet de l'information parce que l'influence menée par telle ou telle puissance, selon les règles qu'elle utilise et sa transparence, vient parfois falsifier l'information libre, neutre et change complètement la forge des opinions publiques. Et je le dis parce que le sujet de l'influence est clé pour l'efficacité de notre action diplomatique, mais pour le fonctionnement même des démocraties à l'étranger et chez nous. Et c'est pour ça que c'est une fonction très sensible et j'aurai l'occasion d'y revenir de manière plus structurée dans les mois qui viennent parce que ça suppose, et nous l'avons fait d'ailleurs pour ce qui est de la France, des contrôles démocratiques et juridictionnels structurés et clairs, une action qui est lisible par tous, mais aussi une plus grande efficacité et une sortie de la naïveté. Et si je parle de l'action internationale, je veux juste dire ici quelques mots. Nous devons continuer d'être beaucoup plus efficaces. Il y a aujourd'hui des grandes puissances impériales qui sont plus efficaces que nous et qui structurent une fonction d'influence par tous les canaux, les réseaux sociaux, les canaux sous-jacents administratifs et autres, qu'il nous faut analyser de près et contrer. Et donc nous avons un effort d'organisation, mais aussi de doctrine, d'instruments et d'investissement massifs dans tous les domaines de l'influence à faire et à faire vite parce que nous en subissons les conséquences. de l'influence de l'influence et de l'influence de l'influence. de l'influence. de l'influence.